Le directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration du Gontougou, Etienne Morondio-Ezaï, a instruit les fonctionnaires sur la nécessité du suivi du mécanisme de la sanction disciplinaire dans l'administration ivoirienne lors d'une activité qui a eu lieu mercredi 29 novembre 2023 à la préfecture de Bondoukou, en présence du secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, Mamadou Koulibaly. Initiés par le supérieur hiérarchique, les sanctions liées à la faute disciplinaire concernent notamment les manquements aux obligations professionnelles et les infractions de droits communs commises selon le statut général de la fonction publique applicable à tous les fonctionnaires. Nous sommes partis d'un constat, malgré les activités de sensibilisation qui sont faites à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État en région, sur les droits et obligations, nous avons remarqué que ces agents-là ne sont pas encore séparés de leurs mauvaises pratiques. Et comme il existe un levier qui est prévu par le statut général de la Bondoukou, en l'occurrence la propriété disciplinaire, il était tout à fait indiqué que nous rencontrions les dirigeants chefs de service pour leur rappeler leur responsabilité en matière de contrôle, de gestion plutôt des personnels passés sous leur autorité. Le refus d'assurer le service avec loyauté et dévouement, la corruption, l'insubordination, les absences irrégulières, le manque de discrétion professionnelle et de réserve, le refus de rejoindre son poste d'affectation, le vol, le meurtre, l'atteinte à la pudeur, entre autres, sont reprimés par les sanctions du premier et second degré. Dans cette localité, le secrétaire permanent de l'Observatoire du service public au ZEP, Lucien Kaku, avait procédé mardi 17 octobre 2023 à la remise officielle d'une bande tactile au préfet de Bondoukou, en Dukoua, pour l'amélioration de l'accès des populations aux services administratifs lors d'une cérémonie à la préfecture.